Salut les Bridges, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur IntoBridge et on va jouer le tournoi des célébrités, le Daily Celebrity Challenge, contre Peter Holland, qui est le plus gros YouTuber anglophone, si vous ne me connaissez pas. Je voulais aussi vous dire que demain, ce sera moi qui serai la célébrité. Donc n'hésitez pas à venir vous connecter sur IntoBridge demain pour jouer ces 5 dons contre moi, c'est gratuit. Donc faites-vous plaisir. Je vous annonce que je serai très dur à battre. Donc je vous offre un verre si vous me battez. Allez, je me lance. Mais bon, aujourd'hui pour l'instant, c'est celui de Peter Holland. Donc on va jouer son tournoi. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore joué, je vous invite à ne pas vous spoiler, à ne pas regarder les dons avant de le faire. C'est un peu dommage. Mais voilà, allons-y, je vous lance son tournoi. C'est parti. Alors, ouverture d'un sens à tout chez mon partenaire. Alors je me suis mis en step avancé. Donc, c'est grosso modo les gadgets habituels qu'on voit chez les experts français. Et je vous retrouve au palier de 2, c'est 2 koers au multi et 2 trèfles, enfin 2-23 réguliers ou forcing de manche. Voilà, vous savez tout. Alors, partant au bout d'un sens, on va faire un stayman. Et on va compter nos points. Alors, on a 7, 10, 12. Pas vraiment en zone de chelem. Alors la question, c'est est-ce qu'on dit 3 trèfles ou qu'on dit 300 ? Alors, si on a vu As-Dame de trèfle 4e et 5 le ton chaos, je vais plutôt dire 3 trèfles. Mais là, il y a un honor sec dans la dernière couleur. On va simplement plonger à 300. On pourrait avoir un chelem sur un petit miracle à trèfle. mais bon, ça va être difficile à détecter. Il faudrait que le partenaire ait genre As-Dame de trèfle. Ouais, il faudrait qu'il ait ça à peu près. Bon, même là, on ne table pas. Mais s'il a eu le balai de coeur en plus, ça aurait vraiment été le cas. Et en plus, on est en danger à 300 atouts comme quoi. C'est peut-être pas une bonne idée de dire 300. Eh bien, écoutez, allons-y. On va commencer par tirer 4 coups de trèfle. Mais on va être bon jeu sur les trèfle 3-3. Euh, les piques 3-3, pardon. OK, ça, c'est une bonne nouvelle pour les piques 3-3. Bon, le problème, c'est qu'il y a 12 levées de tête à trèfle. Donc, ce n'est pas génial, même si on va toucher ça. Je n'ai plus trop d'illusions sur ce qui va se passer. Voilà. Vous me direz. Ouais. Pareil, j'ai Pits qui, j'imagine, a fait les mêmes enchères que moi. Parce qu'il y en a qui ont... Il n'y a personne qui a tenté sa chance en disant 3-3, comme quoi. Enfin, dans mes amis, en tout cas. Je vois que Gavin a fait pareil. Bon, bah... Ça avait l'air normal. Alors, next, 6, 10, 12, 14, 17 points. Alors, on peut perdre un 100. Partain dit 200. Qui est propositionnel, je crois. Ouais, tout à fait. On va dire 3. OK. Et, alors, 9 points d'honneur d'une approche pessimiste chez mon partenaire. Mais pourquoi pas. Alors, on va commencer par mettre un petit humeur. On va faire notre dame. Et, bon, on n'est pas rendu. Il va falloir trouver quelques trucs qui se passent bien. On va commencer par jouer trèfle la dame pour... Trèfle le valet, pardon, pour faire l'impasse carreau. Ça me paraît assez naturel. OK. Le 10. Ah, ça, je ne m'y attendais pas. OK. J'ai l'impression qu'il a revoi valet sec. Pour modifier ce flanc. Un peu étrange. OK. On va remonter là. On va jouer le 10 de carreau. On va laisser filer. Ouais, OK. La vert-roi-valet. C'est pour ça que ça ne m'a pas filé de lever. D'accord. Très bien. On va défausser notre pic. Je vais jouer la dame de trèfle. La dame de carreau. Et on va tirer le 10 de carreau. Et on va tirer le pic. Il n'y a pas de squeeze. Il faut garder le 10 derrière. Ouais. Sans trop de surprise, c'est une égalité. Pas grand-chose à raconter. OK. On va écouter. On va passer cette main. On partenaire d'un pic. Adversaire contre. Et on va dire. Sur contre. Alors, on va dire 2 coeurs, Texas, pic. Je crois. On joue les Texas là-dessus. Donc, on va dire qu'on a un bout de pic. Mais je pense qu'on a quand même plus que ça. On va dire sur contre. Si j'avais dit 2 coeurs, ça correspondrait à une enchant de 1 pic, pass, 2 pics. Un peu plus, mais pas beaucoup. Enfin, la zone du dessous est un peu coupée, je pense. Ce serait plutôt ça la définition. Disons qu'un pic, pass, 2 pics, ce serait 7-10. Et qu'un pic contre 2 coeurs, ce serait plutôt 8-10. Bref, je pense que j'ai trop pour ça. Donc, on va dire sur contre. Le partenaire passe. Et est-ce que je les contrerais pas ? C'est intéressant comme position. En particulier parce qu'ils sont rouges contre verts. Du coup, ça me donne une petite envie de les contrer, ces gens-là. Ouais. Si mon partenaire est court à cœur, Bon, il a le droit de dégager, déjà. Petit coup à cœur. Ouais, je lui jure, je vais tenter le compte. C'est un peu chaud. J'aurais pu dire simplement 2 pics. Mais 2 pics, c'est pas pleinement convaincre non plus. Ok. Le partenaire dit 3 carreaux. On va simplement dire 3 pics en préférentiel. Ah non, non, 3 carreaux et forcing manche. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Donc, s'il avait nommé les carreaux tout de suite, ça aurait été faible. Mais comme il passe, puis dit 3 carreaux, c'est fort. Donc, je vais simplement conclure à 4 pics. Je veux dire que j'ai une main minimale. Alors, elle est devenue assez minimale parce que j'ai tous ses points perdus à cœur. Ah ouais, en fait, il avait une ouverture très légère. Mais du coup, il était un peu coincé. Parce que 3 carreaux, il s'est dit que c'était sûrement le palier de 3 et que c'était pas faible. Il n'avait pas envie de jouer 2 coeurs contrés, plutôt à juste titre. Je l'ai un peu puni, il faut dire. Mais après, sur 3 carreaux, j'étais coincé. Intéressant comme position. Vous pouvez en discuter avec votre partenaire préféré. Alors, il y a un As ici. Ok. Il ne peut rester grand-chose. Alors, peut-être qu'on va gagner ce contrat par hasard. Mais ce n'est pas impossible. Ok. D'accord. Eh bien, écoutez, on va prendre ici. On va jouer une trèfle la dame. Si c'est un singleton, on est mal barré. Donc, on va prier pour que ce ne soit pas le cas. Ok. On a envie. Mais il va nous manquer un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, ce serait une levée de carreau. Malheureusement, je suis obligé de faire tomber l'atout. Et donc, ça va tourner court pour moi. En termes de points d'honneur, il avait quoi ? Il avait le roi de trèfle. La dame de cœur, ouais. L'As de pique. 4, 7, 9. Oh non, je ne l'ai pas obligé. Peut-être que... Moi, je n'y crois pas trop. Mais c'est possible qu'il ait... Ah, si. Ok. Ça rentrait en termes de points d'honneur tout juste. Il faut justifier son contre. Et il a fait comme moi. Alors, voyons ce qu'il a fait. Ah, il est ouvert d'un trèfle. D'accord. Ouais. En fait, j'ai touché mon coup. Eh, parce que dans mon système, Ilia peut faire des ouvertures faibles en 3ème. Il ne peut pas dans le 2 sur 1 classique que joue la plupart des gens. Et donc, ça a créé cette situation où je me suis retrouvé dans une manche hyper tendue qui gagnait. D'accord. Et donc, j'ai payé qu'avec ceux qui ont ouvert courageusement d'un trèfle en première position. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui joue ce système de sève avancé. Donc, voilà pourquoi j'ai payé la donne. D'ailleurs, ça doit se voir au leaderboard. Ouais, il n'y en a pas beaucoup que j'allais dire qui ont un gros score. Effectivement, il y a 3 anomalies devant. Mais après, le 3ème a gagné qu'une donne sur pit. Bon, on va voir la suite. Pour l'instant, on a fait 3 nuls. Alors, un carreau passe 500. On va passer. Et on va entamer la dame de pique. a priori, puisque on ne voit pas d'autres entames très attrayantes de mon point de vue. Et on va perdre au roi. Ok. Coeur, on va fournir. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut nous faire, là ? Mais prends de l'As. Un maniement un peu obscur qui était accompli ici. Bon, on va mettre petit. Vous voyez, des mérites à intercaler, mais ça va être un peu bizarre. Ouais, c'était vraiment un maniement bizarre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a de l'écran ? On a le roi de cœur, la dame de carreau. Le roi de pique, ça fait 8 points. Il ne va plus lui rester grand-chose. En tout cas, il ne lui reste pas l'As de pique. Ça, c'est bien noté. Ni l'As de trèfle. J'ai bien envie de donner ma main au partenaire pour qu'il traverse sa carreau. La question, c'est comment je lui donne ? Je n'ai pas envie de bloquer les piques. Je pourrais tirer le valet de pique puis jouer trèfle. J'ai envie de garder mon entrée au valet de pique. Donc, je vais jouer trèfle tout de suite en espérant que le partenaire a l'As dame. Non, pas du tout. Ok. Eh bien, dans ce cas-là, il va faire égal à mon plus grand désarroi. Valet de pique. Ok. Et le 10 de pique ou 9 de trèfle. Ok. Bon. Qu'est-ce s'est-il passé ? Plus 2. Qu'est-ce qu'il nous a fabriqué ? Ah, j'ai eu un coût aléatoire. Ah, ouais, d'accord. Terrible, ça. J'ai eu un coût aléatoire de système. Alors, ce qui se passe, c'est que je joue un différent système. Et comme Ben, qui est le robot qui s'occupe du jeu de la carte, génère des mains de manière aléatoire, elle choisit de faire l'impasse dans un centre à cœur plutôt que dans l'autre. Ce qui fait que je lui ai eu de la chance juste. Je lui rends un bon maniement à cœur que les autres ont le droit à un mauvais. enfin, pas un avantageux pour eux. Donc, coût complètement aléatoire, pas mérité, mais bon, c'est la vie. On va travailler pour faire en sorte que ce genre de situation soit équivalente malgré le fait que ce soit un système différent. on veut que quand on joue le même contrat et qu'il y ait les mêmes défenses. Voilà, on compte travailler là-dessus. Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Oula, alors là, on a une main hyper intéressante. Un pic trois cœurs. On a un 6-5-2-0. Je n'ai pas envie de contrer parce que je n'ai pas envie que mon partenaire passe. Je n'ai pas envie de contrer en quel enfer. Quel enfer à enchérir ce truc. On peut dire 4 trèfles. On peut dire 4 carreaux. L'inventail de 4 carreaux, c'est pour me dire 6 trèfles après. Bon, allez, ça me plaît, 4 carreaux. On va voir ce que ça donne. À partenir des 4 piques, maintenant, je pense qu'on peut dire 5 cœurs, genre. Allez, mais c'est juste une enchère d'essai. Ce n'est pas... Ouais, je n'ai pas de moyen de poser une exclusion à... Ouais. Écoutez, on va poser le Blackwood à pique et on va prier. Ici, il a 3 piques, on va... On va juste jouer 7. Bon, s'il a 2 clés, on va parier que c'est les bonnes. Amen. Alors déjà, on ne se fait pas contrer. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle. Et je crois qu'on a nos 13 levées. Condition de ne pas se faire couper ici. C'était sportif. C'était rigolo. Bon, ben voilà. Du coup, on a fini très bien dans ce tournoi. Alors, c'était très aléatoire comme résultat. On a fait... Pour l'instant, on est à la deuxième place de partager avec deux autres personnes. Il y en a un qui nous a battus. je ne sais pas sur quelle autre donne il a réussi à gagner. Évidemment, être premier de joueur de tournoi, c'est toujours... Sur 5 donnes, c'est très aléatoire. Il y a des sacrés miracles. J'imagine qu'il a gagné comme moi ces deux-là et qu'il a tous passé un truc un peu surréaliste sur une des trois premières. Mais on aura vu un tas de situations très intéressantes. Et alors, je voulais voir ce qu'il avait fait sur la dernière donne. Je suis parti un peu vite. Alors, comment on fait ça ? Résult. Non, c'est pas la daily. Story ? Non, pas history. Ah, il faut juste que je clique sur la donne. Je suis bête. Ah, ouverture de deux piques faibles particulièrement solides. 200 atouts, 300 atouts maximum. Et là, il a posé Blackwood 2 clés et 6 piques. Ah oui, intéressant. Ok. Alors, peut-être qu'il n'avait pas l'exclusion disponible. Je pense que je pourrais spécifier cette enchaire de 300 atouts comme aussi mon 32 gros zoneurs à pique. Parce que c'est ce que ça devrait être en soi. Et donc là, on aurait pu conclure à 7 si on a su ça. Moi, j'ai une ouverture un peu plus correcte d'un pique. c'est tout. Et donc, c'était beaucoup plus facile d'y aller. Noterait que cette enchaire de 5 piques qui monte 2 clés sur la dame d'atouts, c'est la convention dite copain. Donc, si vous contrez, vous avez 0. Si vous passez, vous en avez une. Et si vous parlez, c'est des enchères au-dessus dans le Blackwood. Donc, ça, ça se passe quand les adversaires interviennent sur le Blackwood. En tout cas, c'était très intéressant bien qu'assez aléatoire sur ce coup-là. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et puis, on se retrouve très bientôt pour mon propre tournoi. Donc, je pense que ce sera demain au moment où vous voyez cette vidéo. Donc, le 16, vous aurez l'occasion de jouer contre moi. Ah bah oui, d'ailleurs, c'est écrit ici. Donc, voilà, à demain pour le prochain tournoi. Salut tout le monde !